Voici une petite mise à jour parce que depuis ce matin il y a un peu de changements. Je ne sais pas d'où ça vient, je pense qu'il n'y a pas eu de mise à jour de l'application mais c'est plus au niveau du compte Samsung sur Samsung Health qu'il y a des changements. Quand je vais sur sommeil par exemple, j'ai maintenant, alors cette nuit bien sûr j'ai oublié d'activer le sommeil puisque ce n'est pas automatique comme je vous l'ai dit dans le test. Mais donc voilà, là j'ai maintenant un graphique avec mes jours de sommeil. J'imagine que la partie verte, vert clair, ça donne le sommeil lourd ou le sommeil profond. Ce n'est pas très très explicite. Ah si voilà, c'est ça, c'est écrit sur 7h12, j'ai 6h09 de sommeil profond. Par exemple sur le sommeil. Par contre sur le podomètre ça ne marche pas du tout, je n'ai rien du tout. La seule donnée que j'ai c'est du 11 avril, donc c'était vendredi le jour où j'ai eu la Gear Fit mais je ne sais pas pourquoi, ils ne remontent pas mes infos depuis. Donc voilà, ça déconne vraiment pas mal sur l'application Fitness with Gear, en tout cas sur mon Note 3. Il y a beaucoup d'utilisateurs de S5 aussi, moi j'ai testé sur le S5, ça ne marche pas du tout. Et s'il y a beaucoup d'utilisateurs de S5 qui se plaignent de l'application ou qui n'arrivent même pas à l'installer depuis le Samsung App Store. Donc voilà, maintenant j'ai les onglets qui s'ouvrent, avant ça ne marquait aucun résultat mais je n'ai pas forcément les données dedans. Donc j'espère que ça va être résolu dans les jours qui suivent.